Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, où on fait le tour de la MRC Maria Chabdelaine pour parler de différents sujets. Et aujourd'hui, on va parler de la municipalité de Saint-Jean-d'Arc. Et qui est le mieux placé pour nous en parler? Certainement le maire, M. Yvan Pilote. Bonjour, M. Pilote. Bonjour, M. Turcotte. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, ça va très bien. Premièrement, je vais vous souhaiter une bonne année. On ne s'est pas vus encore. Oui, vous parlez pareillement, puis de la santé, de la santé, parce que je me dis, avec ça, on est capable de tout faire. C'est exactement ça. Vous avez passé un beau temps des fêtes? Oui, très, très beau. Vous êtes prêt pour 2016? Oui, oui. C'est ça qu'il faut. On va revenir, avant de parler de 2016, bien sûr, sur l'année 2015. Selon vous, ça a été quoi les moments forts pour Saint-Jean-d'Arc en 2015? Bien, les moments forts. Saint-Jean-d'Arc en 2015, on a réussi à faire des travaux, OK, dans la municipalité qu'on ne savait pas qu'on allait réussir à faire. OK. OK, exemple, on a fait le chemin Bon-Saint. On a fait aussi la route, on a un petit trou de route qui traverse, OK, la rue Bon-Saint et devant. On l'a fait aussi, un petit truel. On a réussi à faire avec des coteurs, tout ça. Ça a été quand même satisfaisant. On avait des gros travaux, mais je veux dire, on recule tout le temps parce que ça coûte toujours de l'argent. Ça coûte toujours de l'argent, présentement. Là, présentement, on est en train d'organiser la municipalité au niveau des terrains parce qu'il nous reste deux terrains dans le village, OK? On essaie d'agrandir le périmètre urbain en même temps. On va y revenir à ça. OK. Puis on a commencé déjà, parce que là, les arpenteurs, on a commencé avec les ingénieurs, tout ça, pour limiter les terrains, OK? On a l'eau potable aussi qui est une bonne source, je veux dire, au niveau de la municipalité. C'est des bons coûts aussi. L'eau potable, je veux dire, ça demande toujours de certains frais. Puis il faut toujours vérifier, effectivement, pour avoir satisfaction de nos citoyens, OK? Puis quand vous parliez, là, au niveau des rues que vous avez refaits, que vous avez réussi à les refaire, vous n'étiez pas certain d'être capable d'être... Bien, c'est parce qu'on n'avait pas de l'argent pour les faire, puis à un moment donné, on a eu de l'argent au niveau du gouvernement pour les réaliser, OK? Enfin, c'est pour ça qu'on a réussi à les faire. Parce qu'on nous avait mis, autrement dit, en attente, puis parce qu'on avait d'autres travaux à faire dans le village, OK? Exemple, on a refait toutes les toilettes, je veux dire, en disconcerne le centre Gaëta-Bonneau, OK? Je veux dire, présentement, toutes les salles de bain sont faites. Ça se trouve être notre salle, en même temps, pour l'hiver, pour les jeunes. C'est notre salle de jeu pour les jeunes l'hiver. Ça sert aussi pour l'arena, je veux dire, Gaston-Morin, OK? Ça sert pour l'arena. C'est une salle qui est quand même assez polyvalente, parce que même les gens, dans le temps des fêtes, peuvent s'en servir pour des parties, des choses comme ça. On va dire, quand nos grandes salles au centre communautaire sont occupées, bien, souvent, ils vont à l'arena, parce qu'ils peuvent profiter en même temps de sa salle-là, puis profiter de l'arena. Parce qu'il y en a qui vont là avec des enfants, puis ils vont s'amuser à l'arena, puis en même temps, ils vont prendre festivité à l'intérieur du centre Gaëtan-Bonneau. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on fait des travaux. On essaye, un des principes, je veux dire, qu'on a présentement comme conseil, c'est de maintenir nos infrastructures, OK, les plus vivantes que possible, et aussi les plus en forme. Parce qu'à un moment donné, quand un trou est cool, surtout avec des bâtisses comme on connaît ça aujourd'hui, je veux dire, au prix que ça coûte, on n'a plus le moyen de payer des montants comme ça. Enfin, il faut les entretenir, c'est ce qu'on essaye de faire. Puis en même temps, on essaie de les occuper, parce que c'est beau entretenir, c'est beau avoir des bâtisses, mais il faut qu'il y ait des occupations. Puis le centre Gaëtan-Bonneau, présentement, il est pas mal occupé. On a un centre d'entraînement, OK, qui est pas mal occupé, même, on est supposé d'agrandir, OK, parce qu'il y a d'autres demandes qui sont faites à ce niveau-là. On a les fermières qui occupent ça, il y a le comptoir vestimentaire qui est là, il y a une garderie, la garderie scolaire qui utilise nos locaux aussi à l'intérieur de ça. Ça, ça vient quand même du centre Gaëtan-Bonneau. Ça roule, ça roule, là, c'est une marque. Bien, il faut que ça roule, il faut que ça roule, parce qu'on regarde présentement, je veux dire, au niveau de la commission scolaire, on a plusieurs enfants, puis on est chanceux parce que, comme municipalité, on a toujours un roulement qui est satisfaisant au niveau des naissances, qui permettent effectivement de maintenir notre école en vie et de maintenir les activités aussi dans le village. Oui, c'est la base, ça, quand l'école fonctionne bien. Oui, quand il y a des enfants dans le village, ça paraît. Oui, ça rend ça vivant. Vous parliez d'argent. C'est quoi la situation financière à Saint-Jean-de-Arc? Est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien, la situation financière. Par contre, on n'a pas de surplus, OK? Nous autres, on est une municipalité qui n'a pas de surplus comme tel. À partir de ce moment-là, on doit budgéter le plus équilibré que possible, OK? On investit dans notre municipalité. Je ne sais pas si vous avez vu, à 2014, quand il y a eu l'HEC, l'École de haute technique, justement, il avait dit que c'était une municipalité qui était bien gérée, OK? Parce que l'argent qu'on a, effectivement, on la remet directement dans la municipalité. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, c'est ça qu'on essaye de faire. Mais on n'a pas de surplus exorbitant. Cette année, on fait peut-être un surplus de 20 000 $. OK. Mais vous faites rouler quand même l'économie de votre municipalité en réinvestissant, puis en gardant, comme vous le disiez tout à l'heure, toutes vos infrastructures au niveau. C'est ça. Quand on parle d'infrastructures, on parle de routes aussi, parce qu'il faut penser que, je veux dire, nos routes, effectivement, on investit pas mal présentement. Puis nos routes, elles sont quand même, elles sont très potables. Elles sont très potables parce qu'on se le fait dire par les gens du lac Brochet, OK? Quand les gens du lac Brochet, je veux dire, parce qu'ils ont voyagé régulièrement, exemple, dans les routes principales, etc. À partir de ce moment-là, quand eux autres, ils disent que ça roule bien, quand les gens du lac Brochet nous disent que ça roule bien, c'est parce que ça roule bien. Oui, c'est pas inquiète. C'est ça. Puis on a encore des modifications, on a encore des bouts à faire dans un chemin comme tel. Mais je pense que le gros est pas mal fait. On va essayer d'investir tranquillement, pas vite, pour essayer de... Ceux qui sont pas... qui manquent d'entretien un peu, essayer de les mettre en forme, de les mettre au niveau des normes. Bien oui, c'est ça. C'est l'idée. Là, vous venez de déposer votre budget pour 2016. Oui. C'est quoi les grandes lignes de votre budget, là? Bien, les grandes lignes du budget 2016, c'est que depuis quelques années, depuis que je suis rentré en poste, c'est-à-dire en des élections, on n'avait pas augmenté les taxes. OK. On n'avait pas augmenté les taxes. On a toujours géré avec le même budget. OK. Mais on arrivait à un moment donné de serrer, serrer. On arrivait des fois avec un petit déficit, OK? Ça fait, c'est pour ça que cette année, on a dit, garde, on va se donner une petite marre de meneur. On se donne pas une grosse marre de meneur. On a monté de 2,7. OK? On est rendu à 95 cents, OK? Ça veut dire qu'on était à 93. On est rendu à 95. Ça veut dire... Ça fait, c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, on s'est donné une petite marre de meneur pour être capable de souffler un peu plus. Parce que là, on était rendu que toutes les années, on soufflait, mais on commençait à manquer d'air. On était toujours... On était toujours à la limite, tout le temps, tout le temps, tout le temps au niveau du budget. Enfin, c'est pas une grosse marre de meneur. Ça donnait à peu près 16 à 18 $ par propriété, OK, au niveau des taxes de surplus. Enfin, c'est pour ça. C'est certainement qu'il y a toujours l'évaluation des propriétés qui est là aussi, OK, en cours de route. Parce que je sais que cette année, je veux dire, ils ont commencé effectivement, c'est Mivec, à arriver puis à refaire le tour des propriétés pour l'évaluation municipale, OK? Comment ça se passe sur l'évaluation? L'évaluation, ça se passe quand même assez bien, mais c'est parce qu'on sait qu'on est... C'est ceux qui mangent, je veux dire, qui se trouvent effectivement des plus hauts taux, c'est ceux qui restent sur le bord des cours d'eau, OK? On sait qu'on a le lac Brochet, je veux dire, ceux qui restent sur le bord des cours d'eau, présentement, on sait, comme à Vauvert, des places comme ça, les coûts augmentent considérablement, OK? Puis comme j'expliquais, je veux dire, un de mes citoyens l'autre jour, elle dit, c'est toujours l'offre puis la demande. S'il n'y aurait pas personne qui achèterait ces propriétés-là, le coût baisserait, OK? Mais il y a justement des gens qui sont là pour payer le gros coût, pour faire en sorte d'acquérir des propriétés sur le bord de l'eau. À partir de ce moment-là, tant que ça va rester comme ça, les propriétés vont continuer à monter. Tout à l'inquiétude qu'on a, est-ce que ça va être accessible encore pour nos gens du lac Saint-Jean? C'est toujours ce qu'on se pose comme question. Parce qu'à la part du temps, il y a des gens qui viennent s'installer dans ces propriétés-là, bien souvent, ils viennent de l'extérieur, surtout sur le bord de Vauvert. Oui, c'est ça. Au lac Brochet, on a encore des citoyens du secteur, mais il y a des citoyens de l'extérieur qui commencent à s'installer tranquillement pas vite, qui viennent prendre leur retraite, comme on dit, en secteur, des fois, comme ça. Non, non, mais je le sais, parce que moi, j'habite à Saint-Gédéon, mais j'ai décidé d'habiter d'un rang. Mais quand on magasinait, on regardait, puis entre où on est et sur le bord de l'eau, il y avait pas loin de 100 000 $ de différence. Bien, je parlais avec une législomètre de mes amis, quelqu'un qui allait acheter sa maison, il ne voulait pas prendre une dizaine d'années, elle a payé 135 000 $, puis aujourd'hui, elle est rendue à 300 quelquefois. C'est pour ça qu'il y a des bonnes augmentations, mais c'est parce qu'il y a du monde, il y a des acheteurs. Bien oui, c'est ça. Il y a des acheteurs, c'est ça l'affaire. Qui veulent faire ça. Oui. Vous nous en avez glissant un mot. Votre grand projet pour 2016, c'est l'agrandissement du périmètre urbain pour la municipalité. C'est bien ça? Oui. Parlez-nous de ça, là. Pourquoi vous faites ça? Présentement, dans notre municipalité, il nous reste deux terrains. OK. Deux terrains vacants que les gens peuvent acheter pour consulter. Il y a des terrains aussi vacants, je veux dire, qui appartiennent à des propriétaires privés, mais ça, c'est les autres qui gèrent ça, OK? C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, on n'a pas de regard par rapport à ça, cette situation-là. Nous autres, c'est pour ça qu'on veut regarder le périmètre urbain. Là, ça va faire deux ans qu'on est là-dedans, parce qu'on a demandé d'un premier temps à une personne qui travaille au niveau de l'urbanisme de nous faire un plan d'ensemble pour nous dire, effectivement, c'est quoi que ça allait avoir l'air, OK? Suite à ça, on a mis ça dans les mains des ingénieurs pour... Excusez-moi, avant, on était au niveau de l'arpentaire parce qu'il fallait effectivement arpenter pour voir si le plan était justement correct. Mais là, il y a eu des ajustements qui étaient faits parce que le plan avait été fait pas nécessairement à l'échelle. À partir de ce moment-là, un coup que l'urbaniste nous a dit, votre territoire, c'est ça, OK? Vous pouvez construire dans ce territoire-là. Là, on a mis ça dans les mains des ingénieurs et on a dit, faites-nous un plan d'ensemble pour voir effectivement comment est-ce que la municipalité pourrait avoir de terrain sur cette parcelle-là. Parce que la municipalité de Milo, OK, qui est zonée blanc, c'est que ça nous permet de construire immédiatement. On n'est pas bourré de passer par le CPTAQ, on n'est pas bourré de passer par les grands exercices de CA, etc., etc. OK? Enfin, c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, on peut cheminer puis avancer ça. Enfin, là, c'est des mains présentement au niveau des ingénieurs. Les ingénieurs, ils ont sorti un plan d'ensemble. Suite à ça, il faut aller au niveau de l'environnement, OK? Là, présentement, on est au niveau de l'environnement. Cette année, ce qu'on va faire cette année, c'est que dans la zone où on veut aller effectivement faire nos terrains, on a aussi notre parc municipal qui est là. Cette année, notre priorité, c'est de déménager notre parc municipal, l'emmener effectivement près des eaux usées, OK? C'est-à-dire, c'est une place effectivement qui s'est organisée pour surtout de la petite industrie. Enfin, du tout, on va aller s'installer là. On va être les premiers qui vont être sur ce territoire-là. On va aller s'installer là pour faire en sorte d'être capable par la suite de faire le chemin, OK? L'entrée ou faire l'ouverture. Faire l'ouverture. Permettre à faire ça aux gens de pouvoir aller. Permettre aux gens, effectivement, de plus visualiser ce qu'il y a là. Pour qu'en 2017, OK, au printemps 2017, on commence les travaux. On commence les travaux, on commence à, je veux dire, effectivement, à faire des terrains pour que le monde puisse s'installer. Ça va être des grands terrains. Ça va être des grands terrains, OK? Parce que l'optique qu'on a comme municipalité, c'est de faire en sorte, je veux dire, on sait que toutes les jeunes couples qui s'installent, Mme a vu sa grande maison et M. veut son grand garage, OK? Parce qu'à toutes les fois qu'on arrive, les gens arrêtent des propriétés dans le village, viennent tout à nouveau pour agrandir le garage, OK? Ça a toujours... C'est pour ça que nous autres, on essaie de donner à sa clientèle-là des grands terrains pour qu'ils puissent effectivement mettre un garage, mettre un garage dessus. L'autre avantage que ça va avoir, c'est que toutes les activités vont être proches, OK? La piste de motoneige passe à rue sur ce qu'on appelle, nous autres... Sont où exactement les terrains? Les terrains, je veux dire, quand vous rentrez dans le village, OK? Vous rentrez, vous avez le quartier des roulottes à gauche, OK? Il se trouve être en arrière du quartier des roulottes. OK, parfait. OK, en arrière du quartier des roulottes. On sait que présentement, je veux dire, un quartier de roulottes, dans toutes les places que je regarde présentement, il n'y a plus d'agrandissement, OK? C'est comme si c'est fermé, puis le monde, le monde, sans même cadre d'un quartier des roulottes, nous demande à faire en sorte d'améliorer le... je veux dire, le roulotte, ce n'est pas nous-lottes, mais comment on appelle ça? Maisons mobiles. Maisons mobiles, excusez. Il y a des roulottes de maisons mobiles pour que ça ait l'air plus d'une maison, OK? Puis là, présentement, l'urbaniste le permet, OK? Il permet de l'étoit plus haut, il permet de... je veux dire, qu'une propriété devienne, effectivement, plus... qu'elle a plus une allure d'une maison. Les maisons mobiles deviennent plus mobiles, en fait. Oui, puis ils sont d'Europe plus mobiles. Ils sont d'Europe plus mobiles parce qu'ils ne bougent plus sur le salaire, bien souvent. Enfin, c'est pour ça. Enfin, c'est pour ça. Puis là, on veut quand même faire un beau d'accord, tout ça. Moi, je riais parce que je disais tout le temps à Pauline, puis à Pauline, qui est ma secrétaire de trésorerie chez nous, puis à RIS, OK, qui est le directeur général, je lui disais, il faut que ça s'aille l'air d'un domaine, OK? Moi, dans ma tête, à moi, ce que je voyais, c'est quand vous arrivez à... quand vous allez avoir des problèmes à Floride ou des places comme ça, il y a des fois que vous rentrez dans des places marquées « Domaine », OK? « Domaine », puis il y a des aménements spéciales par rapport à ça. Enfin, c'est pour ça qu'on essaie de voir ça comme ça. Puis comme je disais tantôt, les activités vont être proches, OK? Parce que nous autres, on a la route colore où la motoneige passe, c'est la piste cyclable en même temps, OK? La piste de 4 roues passe en arrière, OK, sur le chemin qui va au pont couvert. Enfin, les gens qui vont être là, ils vont pouvoir avoir l'accessibilité à tous ces loisirs-là, OK? Il faut penser aussi que dans le village, je veux dire, on a fait... l'année passée, on a inauguré notre parc, OK, notre parc intergénérationnel qui est très couru, parce que même du monde de l'extérieur vient de faire un tour, OK? Parce que les parents, ce qu'ils me disent, c'est que quelqu'un qui vient dans notre parc, il ne reste pas un heure. Avec les enfants, il ne reste pas un heure parce que les enfants, ils courent, ils vont dans un jeu, après ça, ils sautent dans un jeu d'eau. Bien, les parents peuvent s'amuser aussi parce qu'il y a un jeu de palais. Là, cette année, on installe notre jeu de palais. OK. Il n'était pas encore installé cette année, on l'installe. On a deux jeux de pétanque, on a deux jeux de fer, on a notre jeu de tennis aussi, OK? Un plan d'ensemble. Puis on a d'autres progrès pour ce parc-là. On a d'autres progrès parce qu'on veut effectivement que ça devienne quelque chose d'attrayant et d'attirant pour notre monde. Il faut penser que les citoyens de la municipalité, je veux dire, l'été, ils s'en servent, OK? Puis ceux qui n'ont pas le moyen d'avoir une piscine, ils sont capables au moins de se servir, je veux dire, des jeux d'eau qui sont là présentement, OK? Puis les garderies, les garderies qui sont à proximité durant la période d'été, ils vont s'en servir aussi. Même ceux qui font des jeux, je veux dire, on a quand même, je veux dire, un groupe, nous autres, de jeunes qui sont dans l'activité de l'été. Et ces jeunes-là, je veux dire, ils vont servir aussi du parc. C'est un bel acquis, ça, pour Saint-Jean-Darck. Oui, c'est ça. Mais ça a été fait grâce à la générosité du contacteur M. Dali-Lavoie, OK? Il faut quand même le souligner parce que le parc porte son nom. OK. Il porte son nom. On a eu des bénévoles extraordinaires, M. Allard, M. Lambert, M. Romuald, tout ça. Je veux dire, on a eu des bénévoles extraordinaires qui nous ont donné un coup de main aussi, là. Ça fait, c'est pour ça que moi, je tiens à dire que c'est pas un parc qui a été fait... Ça fait, c'est-à-dire, ça a été fait grâce à du monde. Oui, oui. OK? Je veux dire, on a eu... Ce qui est subvention, on l'a eu, mais pas extravagant. Ça fait, c'est pour ça que je me dis à partir de ce moment-là, moi, je me dis que c'est grâce à la population qu'on a dans ce parc-là présentement. Donc, les gens aiment ça, vivre à Saint-Jean-Arc. Bien, on essaie de faire en sorte que le monde aime ça. En tout cas, on entend parler... Ça donne le goût. On est ça. Comment ça va au niveau de la démographie, la population, est-ce qu'il s'attend... Ça se maintient tout le temps. OK. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de propriétés. OK. Il y a de moins en moins de monde, tu sais. Les familles sont plus petites. Les familles sont plus petites. Bien sûr, il va être une personne, deux personnes, trois personnes. OK. C'est pour ça, parce qu'il y a toujours une demande pour la construction. Puis, on s'aperçoit que la population reste pareille. OK. Les autres, chez nous, c'est 1100 habitants. Puis, présentement, c'est toujours pareil. Là, ce qui est plaisant, c'est qu'on sait que cette année, moi, ce que je sais, c'est qu'au niveau des naissances, ça reste pas mal toujours pareil. Puis, même, ça peut être en augmentation, OK, parce que je vois les petites madames qui se promènent... Ça, c'est d'un village, c'est toujours plaisant, OK? C'est toujours plaisant parce que je me dis, quand tu te promènes, puis tu vois un paquet d'enfants, tu vois du monde qui se promène avec des poussettes l'été, des choses comme ça, tu te dis, hop, on est en santé. OK. Ça nous permet aussi de garder nos institutions, OK? Parce qu'on regarde l'école, on regarde l'école présentement, on regarde la caisse, OK? On regarde, effectivement, il y a notre commerce qui est notre restaurant, c'est-à-dire qui était notre restaurant qui a dû fermer ses portes parce que, je veux dire, il a manqué de... Comme on dit, c'est pas toujours vivant, là. Non, 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 c'est ça. Mais je me dis, l'épicerie est toujours là, elle est allouée présentement, l'épicerie dans le village est allouée présentement, OK? Parce qu'on disait comme principe, quelqu'un qui doit une épicerie comme ça, il faut qu'il... Ça, c'est lui qui travaille, OK? Il faut que c'est lui qui travaille à l'intérieur de l'épicerie comme telle. C'est juste comme ça qu'il y a une personne qui peut arriver dans l'épicerie d'un centre de biaire comme telle. Tandis que si je regarde mes deux autres dépanneurs, OK, dépanneurs de Petit-Larouge puis dépanneurs de Céasson, ils fonctionnent très, très bien, mais l'avantage, ils sont sur le bord de la route régionale. Ils sont sur le bord de la route régionale, OK? Il y a d'autres... Il y a d'autres commerces présentement qui nous ont parlé, parce que même, de s'installer, OK, mais avant d'en parler, il faut au moins qu'ils aillent là, OK? Parce que c'est pour ça qu'on attend présentement, là, il y a quand même des choses qui s'en viennent dans l'épicerie de ce niveau-là. Parfait, ça. Puis est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que vous réservez, vos citoyens, pour 2016? Là, on est dans 2016. Avez-vous d'autres projets, là, qui s'en viennent? Bien, 2016, nous autres, on a dit, effectivement, les projets qu'on a présentement, comme vous le disiez tantôt, c'est l'agrandissement du périmètre urbain qui est notre priorité. On a aussi des projets pour le Vieux-Moulin. On a des projets pour l'intérieur du Vieux-Moulin. On va amenerer le Vieux-Moulin autrement, OK? Pour faire en sorte de changer un peu la dynamique à l'intérieur du Vieux-Moulin, OK? Je peux vous donner un scoop comme ça, là, je veux dire, en en passant. C'est qu'on veut aménager le haut comme c'était anciennement, parce que ça a déjà été une demeure, OK? Il y a déjà des gens qui ont resté là. Enfin, c'est pour ça qu'on veut aménager le haut comme c'était un peu avant, quand les gens l'habitaient, OK? C'est ça qu'on regarde d'un premier temps. On veut installer aussi... On avait parlé d'installer des tablettes pour les jeunes, tout ça, mais possiblement, comme c'est ça qu'on disait l'autre jour, possiblement installer une TV, OK, pour faire passer les films d'anciennement, là. Les films, effectivement, où il y avait de la drave, où il y avait des choses comme ça. Enfin, c'est pour ça qu'à l'intérieur du Vieux-Moulin, c'est pas mal vers ça qu'on se dirige, OK? À l'intérieur de la municipalité, c'est qu'on travaille sur les loisirs. On travaille... on essaie de trouver des loisirs. L'année passée, notre représentante, qui se trouvait de Pauline, OK, au niveau de la municipalité, c'est-à-dire que nous autres, on l'a mandaté pour s'occuper de monter des loisirs dans la municipalité. Enfin, c'est pour ça qu'on l'a libéré, autrement dit, un peu de son poste de secrétaire trésorière, puis de la mettre un peu plus en ce qui concerne les loisirs. Puis cette année, l'année passée, excusez, la montée des équipes de soccer, pas de soccer, de balles, et ça a été très, très bien. Ils ont même été joués normandains, et les normandains sont voulus jouer apparemment, puis ça a très, très bien été. Cette année, on est en train de la regarder pour le soccer, OK, pour faire en sorte de monter des équipes de soccer. Mais nous autres, ce qu'on veut comme principe au niveau du loisir, on aimerait s'affilier avec les autres municipalités, Péribonca et Saint-Dégustin, OK? Parce que ce qu'on regarde présentement, on dit, on dit, tu sais, on ne peut plus se concentrer individuellement. Il faut effectivement, c'est pour tout, que ce soit les structures municipales, que ce soit pour les loisirs, il faut que les municipalités, entre les autres, s'entraident, puis coopèrent entre les autres, effectivement, pour maintenir ces activités-là. Ça fait, c'est pour ça que cette année, c'est ça qu'on a comme projet au niveau des activités. En ce qui concerne la municipalité comme telle, je veux dire, on va surtout faire de l'aménagement puis maintenir ce qui est en place, OK? Il y a aussi un progrès, je veux dire, avec l'MRC et la Véloroute, parce qu'on est en train de regarder, effectivement, pour faire certains aménagements dans la chute blanche, OK? qui est toujours notre épine dans le pied, comme on dit, parce que c'est à cause surtout de ce qu'il y a dans le sol, OK? Parce qu'on retrouve du roc, on retrouve des rivières, pas des rivières, mais des sources d'eau, etc., etc. Ça fait, c'est pas toujours évident à organiser. Puis ça coûterait quasiment... Ça coûtait, il y a plusieurs années, dans le temps de M. Morin, il avait fait l'évaluation, 1,5 million, quelque chose comme ça. Ça fait, si on le fera aujourd'hui, c'est 2, 3 millions, puis l'homme, il se payait tout, pas le moyen de faire ça. Mais cette année, apparemment, on va être capable d'investir un certain montant. Je vais attendre d'avoir des assurances, OK, avec l'immersion. On se rencontre justement tantôt à l'intérieur de ça. Puis à partir de ce moment-là, on l'annoncera, OK, le montant qu'on va mettre à ce niveau pour aménager la chute blanche un peu. Parce que la chute blanche, ça fait plusieurs années que ça n'a pas été aménageré. On en met toujours un peu toutes les années, mais dû au sol, c'est pas toujours évident. Ça se maintient pas tout le temps. C'est pour ça. Comme vous le disiez tantôt, les prix, c'est pas de moins en moins cher. C'est ça, malheureusement. Puis on a d'autres projets en tant que municipalité. Moi, ce qui est toujours dit à ma gang de sociétés de développement, je veux dire, qu'elle est sûre de la municipalité Régis-Pipolline, j'ai toujours dit, il faut avoir des projets, OK? Il faut avoir des projets. Si on n'est pas capable de les mettre sur la table présentement parce qu'il n'y a pas d'argent, s'il y arrive quelque chose demain matin, puis on est capable de le rentrer dans l'enveloppe, je veux dire, quand le gouvernement donne des subventions de faire comme ça, pourquoi on le ferait pas? C'est pour ça que vos projets sont déjà prêts. C'est plus facile après ça. Bien, c'est ce qu'on essaye de faire parce qu'on essaye, on a une société de développement chez nous, puis on essaye de la nourrir, puis les autres, ils essayent effectivement du mieux qu'ils peuvent, de mettre ces projets-là sur la map, comme on dit, tu sais, mais c'est des choses qu'on regarde présentement, là, il y a certains projets, puis parce que s'il y a toutes sortes de choses dans le village, là, qui sont en cours, puis on peut pas parler parce que c'est pas finalisé. OK? Je trouve ça tannant de dire ça. Non, 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 mais écoute, ça vous fera une occasion de revenir nous voir pour nous parler. Tu sais que ça me fait toujours plaisir la minute de parler. Vous avez abordé le sujet de la MRC. Comment ça se passe avec la MRC? La MRC, ça va bien, ça va bien. Non, je trouve qu'on est, d'une fois à l'autre, parce qu'on a changé, on a changé de gang, comme on dit, il y avait un groupe qui était là avant qui allait très bien. Là, on a changé de groupe présentement, puis ça va encore très, très bien, OK? Je pense que la dynamique de la MRC, c'est de coopérer, puis faire en sorte que s'il y a quelque chose de bon que ton voisin, un jour, il y aura quelque chose de bon pour toi, OK? C'est pour ça qu'on n'est pas là. On n'est pas là pour faire en sorte de dire, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. On est là pour dire, qu'est-ce que l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'ensemble, OK? Puis je pense que c'est un beau principe. Il faut donner aussi, moi, je lais mon chapeau pour le préfère, OK, par M. Jean-Pierre Boivin, parce que je me dis, c'est pas une job facile à faire, puis j'ai dit, j'avais pas cette job. Non, mais il y a une bonne capacité de rassembler. Oui, 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 il y a une bonne capacité de rassembler. Puis il faut savoir que le métier de préfère, il y en a qui ont l'air à trouver que c'est rien, mais il est toujours parti, il est toujours d'un bord puis de l'autre, il est toujours sur les projets. Il est de tous les combats. Il faut toujours qu'il essaye d'actualité, OK? Pour ça, je lui lève mon chapeau. Puis il est capable de maintenir, je veux dire, l'harmonie autour de la table, OK? Je vous dis pas que c'est toujours... On n'est pas toujours là à se regarder dans les yeux, mais il y a des fois qu'on se parle dans la face, OK? Non, mais c'est simple aussi de ne pas être d'accord. C'est simple parce que les gens, quand on arrive et on fait ça, par après, c'est fini, OK? Un coup que le discours est fait, par après, c'est fini. Tout le monde autour de la table est comme ça, OK? Il n'y a pas... Moi, c'est pour ça que j'adore présentement faire le travail que je fais là, OK? Parce que même si ça demande de l'énergie, même si ça demande... Il y a quand même des choses intéressantes à aller chercher, OK? Puis je me dis... Comme je dis présentement, c'est pour ça que tantôt, j'ai une rencontre justement avec le Mercé en ce qui concerne le tourisme, les loisirs, etc. C'est pour ça qu'on va discuter de différents projets. Il y a une ouverture qui se fait, qui est de plus en plus grande entre toutes les municipalités, OK? Puis ils veulent... La mentalité de la MRC, c'est de faire en sorte de faire ensemble, OK? C'est qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble, hein? Puis c'est pour ça que même comme petite municipalité, on essaie de... Même à l'intérieur, je regarde un peu comme... Tu retrouves Saint-Stanislas-Lorette puis Saint-Eugène qui se tiennent ensemble, OK? Puis nous autres, de l'autre côté, Saint-Dégustin-Péribonca puis Saint-Jeanne-Dac qui se tiennent ensemble. Puis on essaie de faire des progrès, OK? Quand on veut, parce que veut, veut pas, s'il y a un projet qui marche pour une municipalité, les autres vont en bénéficier, là. C'est à plein ça. C'est à plein ça. Puis on dit tout le temps... Moi, j'ai toujours eu comme principe de dire que quand c'est bon pour le voisin, là, un jour, c'est parce que ça va rebondir chez vous. Tu sais, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on va, que ce soit Péribonca, Saint-Dégustin, d'Alboum-Sasnie ou Normande, hein, avoir des projets, on est très contents puis on les supporte à l'intérieur de ça, OK? Au lieu d'arriver puis tirer puis dire « Nous autres, chez nous, on pourrait en avoir un aussi, là. » C'est ça qu'on fait. Vous vous jalousez pas, puis c'est tant mieux pour tout le monde. Non, non, non. Tu sais, on va arriver, on va se dire entre nous autres ce que c'est quoi qu'on voudrait pour chacune des municipalités. On tient notre bout à ce niveau-là. Mais par contre, on est capable de faire des progrès. Là, on garde notre parc industriel qu'on tiendrait de faire présentement, OK? On garde toute l'harmonie qu'il y a présentement au niveau des services incendies. On regarde... Tu sais, il y a plusieurs choses présentement comme ça. Puis on ne peut plus, comme municipalité, faire juste regarder le service incendie avec ce qu'il demande, OK, pour être pompier. Moi, la municipalité, je ne suis plus capable de sortir de pompier. Oui, oui. Tu sais, parce qu'il demande de suivre des cours, il demande des formations qui sont de plus en plus agirantes. Puis le gouvernement, c'est là qu'il y a le problème, c'est qu'il y en a qui sont payés juste pour faire des normes, OK? Puis il y a d'augmenter, d'augmenter ces normes-là. Tu sais, fait, d'autres, comme municipalité, on est là pour... C'est tout le temps des coûts supplémentaires. C'est des coûts supplémentaires comme municipalité. Parce qu'il parlait des eaux usées et des eaux de chez nous. Mais des eaux usées et des eaux de chez nous, on est aux normes, mais là, ils ont augmenté les normes. Mais on sait qu'il y en a plusieurs qui envoient ça direct dans la rivière. Oui, c'est vrai. Puis ils n'ont aucune pénalité. C'est ça que je trouve spécial. Allez, c'est presque déjà terminé, mais j'ai une dernière question pour vous. Oui. Vous êtes venu de passer votre mi-mandat. Oui. Comment vous jugez votre travail jusqu'à maintenant? Bien, moi, je pense que ce n'est pas à moi de juger mon travail, c'est aux citoyens. OK, il y aura des élections dans deux ans et je vivrai à ce moment-là. Ce qu'on fait, on le fait pour le mieux des citoyens. Je veux dire, moi, honnêtement, quand tu es à retraite, il y a des gens qui disent que tu serais bien chez vous. Je dis oui, peut-être, mais j'ai toujours une volonté d'aider puis de faire en sorte que notre municipalité avance. Ça fait quand même 30 quelques années que je suis à Saint-Jean-de-Dac. Puis je me dis, je pense qu'on a une belle municipalité, comme toutes les autres. On dit, toutes les mères disent qu'on a une belle municipalité. Mais je pense qu'on a un cachet spécial à Saint-Jean-de-Dac, OK, parce que je me dis, les citoyens qui sont là, ils ont l'air avoir du plaisir à vivre dans la municipalité puis d'être bien. C'est certainement que comme taxes, les mondes ne voudraient toujours pas payer de taxes. Ah oui, mais ça, c'est ça. On est toujours pris sur ce problème-là. Mais je veux dire, si on veut faire quelque chose dans la municipalité, il faut avoir de l'argent. Puis la seule façon, présentement, d'avoir de l'argent, c'est de taxer. Donc, je pense que les gens sont contents de sentir que la municipalité se développe aussi. Bien, c'est ce qu'on espère, OK? C'est ce qu'on espère. Jusqu'à date, je veux dire, les gens que moi, je rencontre dans la municipalité, mes citoyens, je veux dire, il y en a qui me parlent. C'est surtout au niveau des taxes, les gens reviennent. Tu sais, parce qu'au niveau des projets qu'on a, au niveau de ces affaires-là, je pense qu'il n'y a pas un citoyen de la municipalité qui est contre ça, OK? Elles ne sont pas contre ça. Puis je pense que le conseil qu'on a là présentement, je veux dire, autant que cela qu'on avait avant, dans l'autre mandat, je pense que c'était un très bon conseil. Les conseillers qui sont là, ils font le possible. Puis je veux dire, on est capable de se parler. On fait des bonnes discussions. Avant d'être en mettre un projet, il y a des très bonnes discussions qui sont là. On a les pours et les comptes, OK, entre les conseillers puis moi-même. Puis je me dis, je trouve ça très, très intéressant. En tout cas, on sent que ça se développe bien. Merci infiniment, M. Pilote, d'être venu nous voir. C'est déjà terminé. On va vous souhaiter une belle année 2016. Je te remercie beaucoup. 2017, peut-être que vous serez de retour. On verra rendu là. On fera des perches préélectorales l'année prochaine. D'année après année, on verra. Merci infiniment. Vous souhaitez prospérité et développement à Saint-Jean-Dart. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Merci. Au revoir. Ta fille venait toujours te voir pour te demander de l'argent. Vous cherchez une place pour vous asseoir avec les autres résidents. Personne ne voulait de vous. Il y en a un qui a commencé à traiter de vieilles peaux qui ne pouvait pas se tenir debout. Tu le savais un peu, mais c'était ta seule visite. Je me suis demandé comment une personne qui a une grand-mère peut faire ça. Vous avez été obligé de vous asseoir toute seule à une table. Pour le soir de Noël. Je n'ai rien dit. J'aurais dû aller voir une ressource d'aide. Si je pouvais revenir en arrière, je dénoncerais. Sous-titrage Société Radio-Canada